et à un certain niveau d'évolution. La fonction principale de Vénus, c'est d'incarner les images mots, enfin les images, les modèles qu'on a en tête. Vénus est faite pour ressentir, concrétiser quelque chose qui est au niveau avant tout de l'image ou de l'idée ou du projet. Voilà. C'est pour ça qu'elle a cette connotation affective, émotionnelle. Elle participe au niveau existence en tant que ressenti, mais elle vient du niveau représentation en tant que niveau de l'image qui a toujours l'attente chez le Vénusien. C'est-à-dire que les choix du Vénusien s'opèrent en fonction d'une image préalable que Jung appelait les imagos, c'est-à-dire ces images qu'on a en soi et qui déterminent nos choix sentimentaux ou autres. Il y a au moins deux Vénus. Et que même, on peut envisager qu'il y en ait douze, puisque Vénus se déplace. À chaque fois qu'elle occupe un signe, évidemment, c'est une autre Vénus. Mais il y en a au moins deux. La Vénus du taureau. Je prends les signes où Vénus est bien placée, si je puis dire, là où elle est en domicile, comme disent les astrologues. La Vénus du taureau correspond à un concept psychanalytique freudien qui est le narcissisme primaire. Le narcissisme primaire, c'est cette phase de la psychogenèse de l'enfant, du bébé, au cours de laquelle il ne peut investir que lui-même. On pourrait même dire que le bébé n'est pas capable de penser à ce niveau-là. Il est trop jeune encore. Mais on pourrait, pour imager ce que je veux dire, prétendre que l'enfant pense, je m'aime et ça me suffit. Ce stade du narcissisme primaire est accompagné d'un autre concept, d'autres procédures qu'on nomme les fantasmes de toute puissance. L'enfant fantasme, qu'il écrit parce qu'il a faim et on lui apporte un biberon où maman lui tend le sein pour qu'il tête. Alors, le fantasme, c'est lui qui crée cette gratification, n'est-ce pas ? C'est lui qui est tout-puissant et qui, de par sa volonté, de par ses cris, fabrique, si je puis dire, l'apaisement, la gratification qui vient immédiatement. La venus de la balance, c'est plus complexe. Je rapproche Recha, j'ai l'habitude de rapprocher la venus de la balance d'un concept qui a été utilisé pour la première fois par un psychanalyste qui s'appelle Vallon, qui a été repris par Lacan, qu'on appelle le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est une phase, une expérience extrêmement importante pour la constitution du bébé, de l'enfant. C'est la première fois qu'il voit son image se refléter dans un miroir, soit parce que sa mère lui présente un miroir, soit parce qu'à l'occasion de ses carapates dans le salon, il croise un miroir et il se voit dedans. Bon, il se voit dans le miroir, mais d'une façon évidemment imparfaite, parce que l'image est, comment dirais-je, à l'envers par rapport à lui. Son côté gauche devient le côté droit de l'image reflétée, n'est-ce pas ? Je rapproche donc la balance, la vénus de la balance, du stade du miroir, qui est néanmoins, même si elle se trouble, c'est quelque chose qui n'est pas, puisque c'est pas absolument identique, puisque c'est inversé, c'est tout de même extrêmement fondateur comme expérience pour l'enfant. Il se trouve que j'en ai rencontré beaucoup autour de ma carrière, des rapports Vénus-Pluton. Et ce qui m'a frappée, c'est d'abord la diversité, un peu comme dans le cas d'un miroir de Saturne, la diversité des fonctionnements, en particulier de la conjonction Vénus-Pluton. J'ai souvent remarqué que c'était lié, fréquemment lié à une érotisation de l'angoisse. C'est-à-dire qu'un sujet qui naît avec une conjonction Vénus-Pluton peut avoir, je dirais, un besoin freiné d'exorciser la mort. Donc il y a quelque chose qu'on peut, je crois, appeler érotisation de l'angoisse. Ça, je l'ai très souvent rencontré. Je l'ai aussi rencontré chez des êtres qui ont une très grande angoisse face à l'amour. C'est-à-dire que la réalisation sexuelle, la réalisation physique, tout ce qui est de l'ordre, même de l'amour-passion, est quelque chose qui leur fait tellement peur qu'à l'arrivée, ils ne la vivent pas du tout. J'ai rencontré des êtres qui n'avaient jamais eu d'expérience ni affective ni sexuelle avec une conjonction Vénus-Pluton. Je l'ai aussi rencontré chez un certain nombre d'hommes, je dirais, foncièrement homosexuels. Je ne dis pas que tous ceux qui ont une conjonction Vénus-Pluton soient homosexuels. Mais c'est un des cas de figure que j'ai rencontré assez souvent, dont on peut se demander justement si ça n'est pas aussi quelque chose qui renvoie à l'aspect scorpion de Pluton, bien sûr. Peut-être en même temps aussi une forme d'érotisation particulière de leur angoisse et aussi une forme particulière de leur peur. Je crois qu'il y a quelque chose qui est tout de même très lié à l'angoisse dans Pluton. C'est sur ce point que je suis parfois en désaccord avec mon vieil ami-ennemi Jean-Pierre Nicolas, comme on se le dit tous les deux quand on se rencontre. Et je pense que le facteur angoisse lié à tous les modes, je dirais, de fonctionnement vénusien existe. Merci.